Montpellier est de tout le Languedoc-Roussillon. Ce sont près de 2000 supporters qui se sont retrouvés Gare Saint-Roch. Tous s'embarquent avec le même rêve. On va aller chercher le bouclier ! Ici, pas de pronostics, le résultat est déjà inscrit sur les maillots. Depuis le début de la saison. Champion cette année, c'est la bonne. Deux trains spécialement affrétés par le club, direction le Stade de France. Ce TGV arrivera en gare de Paris-Nord. A bord, chacun prépare la finale à sa manière. Lecture, déjeuner, jeu de cartes entre amis. Ces jeunes supportent le MHR depuis 5 ans. Et cette année, c'est la bonne. Là, nous tous les 4, on se connaît. On est allé voir déjà pas mal de matchs de Montpellier. Et là, bien sûr, la finale, on ne pouvait pas louper. Il n'y a même pas à réfléchir. C'est vraiment une victoire assurée. Une victoire très attendue par Marie-Luce. venue avec sa fille et son petit-fils. Cet employé de banque souhaite oublier la défaite d'il y a 7 ans. 2011, c'est pareil, on était euphorique. On est monté pour essayer de battre Toulouse à l'époque. Et malheureusement, on a perdu 7-8. Donc cette année, on y monte justement pour retrouver le bouclier. 4 heures de voyage et d'euphorie. Avant d'arriver, Gare du Nord, où ici, ce n'est plus Paris, mais... Un dernier effort pour arriver à l'écrin de tous les rêves, le Stade de France. On a rejoint tous les castrés à Paris. Et franchement, ça n'a rien à voir avec le foot, on se régale. C'est pour ça qu'on vient au Stade de France. On va passer un très bon moment, qu'on perde ou qu'on gagne. C'est vraiment fabuleux. Heureux qui, comme des Montpellierais, ont fait un bon voyage. Avec un espoir ce soir, le premier sacre du MHR.